Oh la 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 ! Il n'y a pas un jour où il ne se passe pas une galère. Aujourd'hui les gars, Puma a officiellement dévoilé les trois maillots des équipes africaines qui se sont qualifiées pour la Coupe du Monde, donc du Sénégal, du Ghana et du Maroc. Et vous savez quoi ? Les maillots, ils sont moches. Malheureusement, encore une fois, les Africains sont mis de côté, sont mis en arrière-plan. Comme toute équipe, je pense que les Africains méritent de se présenter devant le monde entier dans des tuniques les plus appropriées, les plus belles qui pourraient le représenter. Mais voilà, malheureusement, Puma, je ne sais pas si cette année le designer a bu ou je ne sais pas, il était où, s'il a dessiné avec ses pieds, mais il a fait n'importe quoi. On va regarder les gars les trois maillots et on va commencer directement par celui du Sénégal. Alors voici le maillot du Sénégal, donc avec les couleurs du Sénégal, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est horrible, c'est horrible. Je suis désolé, le Sénégal mérite un meilleur maillot, surtout le Sénégal qui est la première équipe africaine du continent, les gars, et qui va nous représenter. Oui, je dis bien nous, car je suis pour l'Afrique lors de la Coupe du Monde. Je vais, mais à 100% les supporter, donc en tout cas les cinq équipes qui sont qualifiées. Mais frérot, quand tu vois ce maillot-là, voilà, tu vois, tu vas voir des Brésils, équipes de France, tu vas voir des très grosses équipes avec des tuniques qui sont magnifiques, tu vois. Et c'est quoi, nous, on est relégués au second plan, c'est quoi l'histoire, tu vois. Bref, on va passer les gars au deuxième maillot, mais on va donner quand même une petite note. Moi, je mettrais un 6 sur 10, un 6 sur 10, voilà pour le premier maillot. Ensuite, on passe à celui du Ghana, donc voilà, le maillot, il est tout simple, avec une étoile au milieu, c'est n'importe quoi. Bon, après, il faut s'imaginer que normalement, il y aura aussi le numéro des joueurs, ok. Mais, c'est pas fou, quoi. Même le call, je le trouve très moche, je sais pas, j'ai du mal. Celui-là, je le trouve encore malheureusement plus moche que celui du Sénégal. Celui-là, je lui mettrais, allez, un 5 sur 10. Et on va passer au dernier maillot, donc le maillot de l'équipe du Maroc. Donc le voici, donc maillot du Maroc qui a été apparemment inspiré de celle de l'équipe de 1998, qui avait réalisé un beau parcours au passage, mais bref, c'est très simple, deux bandes vertes, ok. Bon, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce maillot-là, je le noterai, je pense, ouais, pareil, 6-7 sur 10. Allez, maximum, pas plus, pas plus. Après, il faudra voir aussi porter avec le numéro sur les joueurs, c'est vrai que ça va pas rendre pareil. Donc on verra lors des prochains matchs qui d'ailleurs vont débuter, je crois, à partir de jeudi, je crois, mercredi-jeudi. Bref, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais malheureusement, l'Afrique, je trouve, n'est pas respectée par Puma. Donc c'est malheureux et c'est triste. Donc il faudra peut-être penser à passer chez Nike. Nike qui d'ailleurs, au passage, fait de très très beaux maillots pour le Nigeria. Nous, on aimerait bien avoir ça pour la Coupe du Monde. Mais bref, malheureusement, on est tous chez Puma et voilà, on paye, on paye les pots cassés. Donc voilà, allez, à plus.